Les Grandes Gueules de Radio-Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les Grandes Gueules de Radio-Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les Grandes Gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio-Espace Guinée et nos radioparteneurs. Et également sur Espace TV, avant de recevoir Eli Kamano, en direct, en exclusivité chez nous ce matin, M. Sylvia Touré. Bonjour, M. le Président. Bonjour, bonjour. M. le Président, vous avez certainement suivi le débat au sujet de cette histoire de troisième mandat, mais aussi de la Constitution guinéenne. Votre analyse là-dessus, est-ce qu'on peut préserver, protéger la Constitution guinéenne contre ces assauts repétés liés donc à un référendum ? Écoutez, ce débat va avoir lieu, il commence dès maintenant, mais je veux dire l'opposition, la société civile, les syndicats. Nous allons nous organiser par rapport à tout cela. Mais je voudrais dire deux mots par rapport à ce que nous observons. Je suis rentré dans la voiture et puis je suis tombé sur le débat. D'abord, je voudrais vraiment saluer les jeunes gens qui sont sortis à Koya hier. La liberté d'opinion veut que si les gens, pour exprimer juste une opinion, ils ne peuvent pas être arrêtés pour s'en laisser tomber. Parce que partout à Conakry, il y en a qui sont venus mettre des affiches pour dire qu'ils étaient pour le quatrième ou le cinquième mandat. Donc en ce qui concerne la modification constitutionnelle, il ne faut pas croire qu'on peut changer de constitution pour n'importe quelle raison. Si aujourd'hui on dit qu'on va faire un référendum pour changer la forme républicaine de l'État et devenir une royauté, est-ce qu'on peut dire que ça c'est libre ? Si nous disons que nous allons faire un référendum pour dire qu'il n'y a plus de partis politiques en Guinée, est-ce que ça veut dire qu'on doit faire cela ? L'article 154 a prévu cela de la manière la plus claire, en disant que la forme républicaine de l'État de Guinée ne peut pas être changée. Deuxièmement, le multipartisme ne peut pas être changé. Deuxièmement, le mandat du président de la République ne peut pas être attendu. Donc ce sont des choses qui sont protégées par la loi. Il ne peut pas y avoir un référendum sur ces questions-là. Sinon on en fait une et puis on téléphone le pays en royauté et puis on n'en parle plus. Donc il ne faut pas tout confondre. Ça, ça me paraît essentiel. La dernière chose, c'est que la loi est impersonnelle. Si vous êtes en train de fabriquer une loi pour vous donner des pouvoirs, bien des avantages à vous, cela veut dire que la loi n'est plus impersonnelle et totalement, elle doit être rejetée. Mais surtout, il faut savoir que la protection offerte par la Constitution en l'article 154 comprend le fait de vouloir faire un référendum pour changer le mandat présidentiel. Ce n'est pas possible en Guinée. Voilà. Le président Sidia Touré en direct. Allez-y, Tamba. Alors sur les intangibilités, monsieur le président, il... Allez ! Ah non, 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 il faut le rappeler. Mais non, mais il faut le rappeler. Non, 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 il faut... Moi, Ahmed, il faut le rappeler, c'est pas possible. Voilà, il faut le rappeler parce que... Oui, mais c'est... Parce que, premièrement... Parce que, la mine, parce que, premièrement, premièrement, parce que j'ai relevé trois choses. J'ai relevé trois choses, on va les partager tout à l'heure avec lui. Premièrement, sur ces aspects d'intangibilité, personne ne les a évoqués. D'accord ? Ça, c'est assez simple. Même si du débat est possible, encore là-dessus, s'il le souhaite. Deuxième chose que je veux relever. On s'inspire souvent du modèle français. Mais il faut rappeler qu'il y a eu 22, sauf si je me trompe, les juristes qui sont autour peuvent m'apporter la contradiction. 22 révisions constitutionnelles en France. Avec deux qui sont partis à partir d'un référendum. 22 révisions constitutionnelles en France. Ça, c'est un peu notre modèle. Un peu pour dire que, et déjà, notre constitution n'est pas contre une révision constitutionnelle ou un référendum. Mais il ne faut pas placer le débat là-bas. Parce qu'autrement, on va nous présenter comme des promoteurs du troisième mandat ou tout ce qu'il y a autour. Mais en fait, c'est là tout le mensonge. Non, 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 ce n'est pas ça. Dernière chose, vous ne me permettez que je termine. Vous ne l'aidez pas sur le pays. Vous ne l'aidez pas sur le pays. Il faut débattre. Il faut débattre. Avec cet dommage, cet dommage, cet dommage, cet dommage, cet dommage que, cet dommage que j'entende, et on va en parler tout à l'heure, cet dommage que j'entende, on n'aide pas cette république. Depuis combien d'années on est ici, en train de faire ce que nous faisons ? Et qu'on nous dise qu'on n'aide pas cette république, quand on veut poser le débat démocratique. Pourquoi on n'aime pas poser le débat dans ce pays ? Moi, ça me dérange. Et je veux terminer en disant, le président Sidiya a dit, ce n'est pas un débat personnel. La constitutionnelle, la constitution... Mais il faut qu'il revienne, Sidiya Touré. La modification, elle est impersonnelle. Si on refuse la révision constitutionnelle à M. Alpha Condé, la refusera-t-on à ceux qui voudront la faire demain ? Ça ne doit pas être personnel, ça ne doit pas être M. Alpha Condé ou un autre. Ça doit être de principe. Il faut aller sur la base des principes, ensuite on s'entendra. Il revient, mon cher Tamba, allez-y. Allez-y, Tamba. Alors, M. le Président, on épiloguait tout à l'heure ce que vous disiez. Première observation, nous n'avons pas fait cas des intangibilités constitutionnelles sur lesquelles vous souhaitiez intervenir. Mais tous, on est bien d'accord qu'il est possible de réviser, de procéder à une révision constitutionnelle ou même à procéder à un référendum constitutionnellement, M. le Président. Non, écoutez, dans le cas de la Guinée, on ne dit pas qu'on ne peut pas demander qu'il y ait un référendum. Mais on dit qu'il y a des intangibilités, à savoir, la Guinée est une république. L'article 154 de cette constitution est très clair. La constitution sur laquelle nous avons Président Alpha a juré, qu'on a appliqué pendant ces neuf ans, elle dit que la Guinée est une république. Vous ne pouvez pas faire un référendum pour changer la forme républicaine de l'État. La Guinée est une démocratie. Vous ne pouvez pas faire un référendum pour dire que nous revenons au Parti Unique, ainsi de suite. Et elle dit, la Guinée, c'est deux mandats présidentiels, il n'y en a pas trois. Donc, vous ne pouvez pas faire de référendum pour faire ça. Voilà ce qu'on dit. C'est aussi simple. Tout le reste là, vous pouvez le faire. Maintenant, si vous dites qu'on peut faire un référendum sur tout, faisons un référendum pour dire que nous établissons une réalité et que le Président-là devient le roi de la Guinée. Monsieur le Président, vous avez certainement eu les affiches depuis un certain moment. On ne parle même plus de simples révisions, de modifications, de dispositions de la Constitution. On parle plus de nouvelles Constitutions. De nouvelles républiques. Probablement qu'il pourrait... La quatrième république. La nouvelle Constitution qui maintiendrait ses intangibilités, certainement. Mais ça va nous porter vers une quatrième république. Est-ce que vous y pensez à cette possibilité ? Ça, c'est des arguities, ça. Ça ne veut rien dire. Je dis, la loi est impersonnelle. Tu le sais toi-même, puisque tu en parles dans ces trucs là-bas. La loi, elle est impersonnelle. Si vous voulez prendre une loi de la République pour nous octroyer des avantages à vous, c'est illégal, c'est inacceptable. La loi, elle est impersonnelle. Si elle n'est pas impersonnelle, on veut changer la Constitution. Simplement parce que quelqu'un va pouvoir en bénéficier pour rester une troisième fois, écoutez, ça ne peut pas être admis légalement, c'est rejeté. Bien. Voilà, c'est ça la réalité. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada